Une nouvelle version tortueuse de ce classique du genre, de cette histoire horrifique inspirée du film Juhon, The Grudge, de Takashi Shimizu, et c'est affligeant de nullité. The Grudge est un remake inutile, poussie dans son horreur inexistant, et qui se paye même le luxe de prendre le spectateur pour un demeuré. Pour vous situer, l'intrigue se lance sur la découverte d'un cadavre dans une voiture, plus tard dans le film, nous découvrons comment cet accident est arrivé via un flashback, et là, juste après, le film nous remonte la scène de découverte du début, au cas où notre mémoire se serait volatilisée dans une dimension parallèle ou je ne sais quoi, et personnellement, je me sens insulté quand je vois un truc pareil. Après, vaut mieux en rire, c'est comme si l'injure venait d'un gamin de 12 ans, se croyant plus malin que vous alors qu'il est pitoyable et immature. Et la scène finale du film, qui est un ultime retournement de situation, est tellement lamentable et attendue qu'elle m'a fait pouffer de rire alors que le générique apparaissait alors. Ce film est une blague, et ça m'emmerde vraiment que John Cho joue dedans, parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup. Alors qu'on soit bien d'accord, au vu des bandes annonces, j'étais bien conscient que The Grudge serait une merde, et sans surprise, c'est le cas. Et parfois, on apprend beaucoup auprès des mauvaises choses. Malheureusement, The Grudge ne nous apprend rien de plus, c'est un cadavre qui a subi déjà beaucoup trop d'autopsies, dont le bilan médical est connu de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501